Euh... De retour sur ce plateau, je vous remercie à Mme Diégui Diop Fall. Excusez-vous bien auprès de M. Fall. Je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup, Sorna Assou. Je vous remercie d'excuser l'embouteillage. Lundi matin, cela va sentir que c'est un peu difficile. Mais je vous remercie d'excuser auprès de tous les Sénégalais. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, nous vous remercie aujourd'hui. Ce que vous savez, c'est la question que vous savez. En tout cas, je veux que nous connaissons avec les téléspectateurs. La direction que vous savez aujourd'hui est occupée. C'est la direction de la promotion des droits et de la protection de l'enfant. Qu'est-ce que vous remercie cette direction? Merci beaucoup. Je suis contente de me donner une opportunité. Je peux expliquer ce que vous savez aujourd'hui. La direction de la promotion des droits et de la protection des enfants est la direction de la protection des enfants. La direction de la direction est en train de se faire un budget à programme. Maintenant, si on le fait, nous sommes en train de se faire un programme. Nous sommes en train de se faire un programme d'enfance. Le programme d'enfance est une structure composée. Le cadre de l'enfance est un centre du centre. Sur le monde, il n'y a rien à dire. Il n'y a ni un enfant. Il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de l'enfance. Il a le cas de la petite. L'agence nationale de la classe. Il s'agit de tout ce qui a fait, il a des enfants de 0 à 5 ans. Il a besoin de la nutrition et un développement intégré. Nous avons des papiers de la nation depuis que nous avons pris les papiers de la nation. Mais il n'y a pas de temps pour les orphelins. Nous avons pris des militaires qui ont voyagé au nom de la patrie, qui ont pris leurs dossiers et qui ont pu bénéficier comme les papiers de la nation. La cellule d'appui pour la protection de l'enfant, qui était logée au niveau de la présidence, c'est une cellule d'appui pour la protection des enfants. C'est un projet avec la Banque mondiale sur le développement intégré pour les enfants de 0 à 5 ans. Nous sommes dans des collectivités territoriales pour nous aider à intégrer une ligne budgétaire qui est propre à la protection de l'enfant. Nous avons aussi la DPDE, la direction pour la promotion des droits et la protection des enfants. Nous sommes responsables du programme d'enfance au niveau du gouvernement du Sénégal. Nous avons les choses qui mécanissent sur notre budget. Nous avons les défendés, nous avons les propos par le programme d'enfance. En tant que dois-jeux, La promotion des droits de l'enfant est un respect de façon à signifier les enfants Ce qu'ils auront leurs enfants, c'est une personne en charge. Nous aurions tout ce qui doit être les enfants avec l'État. Nous aurions tout ce qui veut dire que les femmes se soutiennent sur le plan international ou que les femmes seげent ou qu'elles soient individuels possibles. Nous aurions tout ce qui doit être par les partenaires techniques et financiers, C'est la société civile. Personne n'a qu'à la protection des enfants. Nous devons avoir une coordination. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est la promotion des droits de l'enfant. Ce que je pense c'est c'est le droit à l'éducation. Aujourd'hui, il y a des enfants. 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 C'est ce qu'on appelle la stratégie nationale pour la protection de l'enfant. La SNPE qui a été adoptée depuis 2013. C'est une ligne de conduite pour la protection et la promotion des enfants. Quand tu me parles de l'éducation, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je pense que notre direction est transversale. On travaille avec plusieurs ministères sectoriels. Tels que le ministère de l'Education. Le ministère de la Chute avec l'AEMO et l'Espèce. Le ministère de l'Intérêt avec les collectivités et le commandement territorial. Parce qu'ils sont les préfets. Ils sont les présidents au niveau des CDP. Concernant la question que vous avez dit. Tout ce 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 que vous avez dit. M. le Président, M. le Président, M. le Président et M. le Président. D'autant plus que des efforts énormément ont été faits au niveau de l'éducation. Et tout le monde l'a fait. Pour la première fois dans l'histoire politique de ces pays. Toutes les revendications des enseignants ont été prises en compte. Je l'ai dit. Deuxième point. Deuxième pointe. Concernant la case et tout petit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'on n'est pas enfant. On n'est pas parent. Ma soeur. La notion de parentalité. C'est comment on devient un bon parent. Le comportement que l'on doit avoir. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Et quand on l'a dit tout à l'école. Et au niveau des cases les tout petits. Tout ça qui a des seins. Tout ça qui a des ces personnes. Des ceintes ont été expérimentées. A partir de là. D'ant pis. Ca fait bien le dit. Ca fait bien d'autres. Ca fait bien que les femmes. Ca fait une éducation parentale. Ca fait par exemple une éducation parentale. On leur explique. Parce que comme je te dis. Que personne ne reste un parent. C'est pas une chose aisée. Et comme on l'a dit. Ca fait honnête. Au niveau même de l'éducation. Ca fait entre les filles par exemple. Il faut que les jeunes filles ne prennent pas à la direction de la famille, au niveau du ministère de la famille. Mais en termes de chiffres, en termes de chiffres, surtout côté des médinaïs, parce que c'est là qu'on entend des taux d'amendons des enfants. Peut-être qu'il faut soutenir leur famille pour pouvoir laisser l'école pour gérer le ménage. L'autre chose, c'est que vous connaissez peut-être des viols qu'ils ont subiés et d'aider. Tout ce qui peut être peut-être que vous avez des causes. Aujourd'hui, si vous avez donné des chiffres, comment vous avez fait ce que vous connaissez aujourd'hui? 80% des jeunes filles sont scolarisées ici. Le taux de scolarisation est très très élevé, surtout par rapport aux filles, et surtout avec ce qui est le plus important que vous pensez au niveau du monde rural. Je viens du monde rural, je viens de Podore. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans les villages les plus reculés du Sénégal, et ce sont eux-ils les plus importants. Parce qu'il y a des challenges. Ce sont des jeunes filles qui font des gens qui font des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, qui sont en train d'aller des enfants et ils n'ont pas les enfants, elles n'ont pas les enfants, qui sont en train de dormir. En plus, ils n'ont pas l'euthier, à cause de taux d'arrivée, et à cause des bagages que vous avez fait. On ne doit pas stigmatiser ce qu'on est au niveau du monde rural. On a d'excellents chiffres. Je ne peux pas avancer au top. Par exemple, il y a des enquêtes, il y a des enquêtes, il y a des enquêtes. J'utilise rarement des chiffres. Si ce qui concerne l'éducation, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a au moins 80% des jeunes filles qui ont abandonné Djangles et qui ont évolué. On ne peut pas sortir au niveau du concours général. On ne peut pas sortir au niveau de beaucoup de concours. On ne peut pas avancer les jeunes filles. Maintenant, le taux de scolarisation au Sénégal. Je n'ai pas besoin d'éducation. Je ne suis pas spécialiste de l'éducation ni de l'alphabétisation. Mais il faut accepter qu'il y a des avancées qui ont été faites. On félicite le gouvernement par rapport à ça. Mais aussi, on dit à chaque fois qu'il faut une remise en question perpétuelle. Parce que l'avancement, ça ne veut pas dire que tout est bien. Et je suis venu à ce que tu parles de viol. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des questions. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux expliquer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ici, on voit que les textes ont été ratifiés par le Sénégal. Et tout ce qui est le plus important, c'est en 2020. Le Sénégal a adopté une loi pour criminaliser le viol. Et il a fait la pédophilie. Il ne peut pas dire que c'est un viol. Donc, il faut qu'il y ait des enfants. Maintenant, il y a des assauts. Je pense qu'il y a des affaires. Mais peut-être que le développement de l'information, le développement de l'intérêt, n'est pas le plus important. La violence a toujours existé dans ce monde. Et elle existera toujours. Je lance un appel. Parce qu'il y a une chose qui est la société. C'est la famille. C'est l'information. C'est la sensibilisation. Il faut nous sensibiliser la mère. L'état peut avoir des gendarmes derrière toute une personne. L'état peut avoir des policiers à choisir des personnes. Il peut l'avoir des textes. Il peut les mettre. Il peut poser des instruments juridiques. Il peut prendre des polices de proximité. Il peut prendre des gendarmes volontaires. Il peut prendre des directions comme nous sommes dans nos umas. Ils ont des mécanismes. Il faut faire émissions. Il faut être sensibilisation. Il faut faire la délivreur des arts. Il n'y a pas besoin d'être dans la maison, il n'y a pas besoin d'être dans la maison. Est-ce que vous avez besoin de communiquer sur mon côté? Quand je dis communiquer, je ne parle pas des ateliers, vous rencontrez vous et tout ça. Mais vous avez besoin d'atteindre les canaux de sensibilisation pour pouvoir atteindre votre cible. Quelles formes de communication? Nous avons travaillé dans les sports publicitaires, ça peut passer à la RTS ou autre part. Mais vous avez besoin d'être dans le monde. Je vous posez ma question et ça fait toujours plaisir. Je t'ai parlé tout à l'heure du PIPA DHS qui est un programme avec la Banque mondiale. On a dégagé une communication. C'est ce qu'on a fait. On est au niveau de quatre régions. Tamba Kounda, Mada, Kafrine, Kolda. Je te donne des exemples. Parce que tout le temps, on a un projet de commencer par une zone avec certaines cibles. On a fait une convention avec tous les radios communautaires. On a donné des informations et des sensibilisations en langue locale. On a dégagé presque une enveloppe de plus de 35 millions. On a dit qu'il y a une enveloppe pour une communication nationale. On a dit qu'il y a une enveloppe pour une communication nationale. On a dit qu'on va aller dans la maison d'une personne. On a dit qu'on a expliqué quels sont les enjeux de la protection des enfants. Et on l'a fait et qu'on a continué. Il y a eu plus de 68 émissions qui ont été faites entre 2020 et 2021 concernant la protection des enfants. Au-delà des ateliers comme tu l'as dit. Il y a des ateliers dans les salles. On est dans les ateliers, dans les chambres. Si on a fait des points de presse, si on a fait des émissions, il y a des sénégalais. On a communiqué. Plus loin, il y a des comités départementaux pour la protection des enfants au niveau de chaque département. Il y a du 46e département. Il y a des comités de quartier. Il y a des sensibilisés. Il y a des acteurs communautaires. Il y a des communiqués pour la protection des enfants. Il y a des communiqués. Mais je te l'accorde. Il y a une campagne de communication nationale. Il y a des taux de violence très élevés. Et ce n'est pas une spécificité du Sénégal. C'est dans le monde entier. Et même en dehors de cette violence-là, il y a un phénomène. Il y a des rapides d'enfants. Il y a des enfants qui ont été kidnappés. Ils ont été kidnappés. Ils ont été tués et tout ça. Vous étudiez cette situation. Il y a des recrudescences quand même. Absolument. Nous étudions. Mais nous sommes transversales. Nous sommes transversales. Nous sommes transversales parce qu'il y a des droits. Parce que nous gérons de 0 à 18 ans. Nous sommes transversales parce qu'il y a la police qui est là avec nous. Avec la brigade des mineurs. Nous sommes transversales. Il y a le commandement territorial et la police des frontières. Mais nous, chaque jour, nous sommes transversales. Ils!''entendent à l'enfant. On regarde les enfants. On regarde les enfants. À ce moment là. Le mouvement. La mobilité des enfants avec le projet PAPEV. Ils! Ce sont des autresches. Forment les enfants sénégalais. Those-elles sont des enfants qui sont au niveau de la sous-région. Parce qu'il y a des enfants qui viennent ici. Parce que les enfants viennent ici. 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 Nous viennent ici. Les gens apprément de l'entremesse. Vous n'avez pas les médicaments. Dans les centres. identifiez-les dès qu'ils ont identifié, parce que la mission de l'Etat elle est régalienne, elle est structurelle, ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturelle, mais il y a un fait, la violence elle est là, la violence on la vit et dans tous les secteurs, moi je me dis que les mots sont très très profonds et vont au-delà même de la protection des enfants, c'est de la société en tant que telle, Virginie, on ment, tout en fait ils sont etats, опять je dis qu'ils ne se déroule ninety en tant qu'une confidence si on se déroule à sa histoires, c'est du khaushali, c'est de la violence, mais elles duk, elles sont liées d'appels nouvelle et qu'elles 1993 a séduit ensemble, mais encore je reviens, je lance un appel à la famille sénégalaises. Assou, la famille demeure la première cellule d'éducation. Les mamans demeurent les premiers responsables d'éducation des enfants. Nous sommes tous les enfants. Nous avons dit qu'il y a une conjoncture, des problèmes de dépense. Parce que souvent, il y a des motifs qu'on a dit. Mais les gens, ils ont dit qu'ils n'ont pas de dépense. Et cela, est-ce qu'on peut l'accepter à la famille? C'est inadmissible pour moi. Assou, tu es retournée demain matin. 6h du matin, tu es depuis 5h du matin. 6h, 5h du matin, je suis debout. Parce que j'avais un rendez-vous ici à 7h. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde d'abord mes enfants. Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce que tu es la dernière fois? Je suis la dernière toute seule. Mais regarde mes enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde Assou. Il y a un fait. Il y a une conjoncture qui existe internationale. Il y a un certain nombre de problèmes sur le plan économique. Mais Assou, il y a un enfant qui est dur. 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 Mais il y a un enfant qui est dur. Il y a un enfant qui est dur. Tu as décidé de faire un enfant. Donc si tu as un enfant qui est dur, tu as un engagement vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de la société et vis-à-vis de Dieu. Il y a un enfant qui est dur. Parce qu'il y a un enfant qui est dur. Parce qu'il y a des personnes en charge. Il y a un enfant qui est dur. Mais si tu as une femme qui est dur, tu as une femme qui est dur. Il y a un enfant qui est dur. Si je ne veux pas que quelqu'un qui est dur, elle est dur. Mais elle est de l'essentiel. Elle est de l'assiette. 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 On va se rendre compte de leur enfant. Je trouve que c'est trop facile. Il y a des mesures d'accompagnement. Les femmes qui sont toujours en situation de vulnérabilité, étudient leurs cas. Elles peuvent faire des formations, financer, ils peuvent faire des choses. Elles peuvent faire des choses. Elles peuvent bénéficier de bourses. Les jeunes filles ont une bourse. Elles peuvent faire des choses. Elles peuvent faire des choses. Juste tout le temps pour m'encourager, pour m'encourager les enfants. Parce qu'elles sont une société. Et si on est sous l'éducation des enfants, on est sous toute l'éducation de notre nation. D'accord. Mais j'aimerais quand même avoir une proposition de votre part par rapport à ce phénomène. Parce qu'il y a une récurrence. Certes, il y a une récurrence. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelles mesures? Ou avez-vous pris des mesures par rapport à cette situation? On a pris des mesures comme le fait de renforcer la capacité des acteurs communautaires. Ils ont fait des formations. Au niveau des quartiers. D'FCDPI. Au niveau du département. Comme je te l'ai dit. On a élaboré des programmes pertinents de renforcement de protection de l'enfant. On a fait des... On a amélioré les conditions de vie et d'apprentissage des enfants au niveau des DARA. On a initié une loi pour les DARA modernes. On a fait adopter, comme je vous ai dit. Il y a une loi qui a été adoptée en 2005. Sur la criminalisation du voile et de la pédophilie. On a... Il y a une loi. Au niveau de la constitution. Il y a un article. Il y a un article. Il faut prohiber. Tout ce qui est un mariage forcé des enfants. Au niveau du code pénal. Il y a un article. Il faut dire qu'on a pris un mariage. L'âge de 13 ans. Au niveau du code du travail. 15 ans. Il est à l'âge limite. Il ne faut pas franchir de l'enfant au travail. C'est transversal. C'est-à-dire la protection des enfants. A l'éducation. En marche sur la justice. En marche sur le niveau de la santé. En marche sur le travail. C'est transversal. Tout ça, c'est des mesures qui ont été prises. Et pour nous, c'est le programme de réinsertion et de réserve. de retrait des enfants en situation de rue. C'est ce que c'est le programme. Il y a beaucoup d'enfants. 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 Jusqu'en 2021, avant le Covid, on a pu retirer 6737 enfants de la rue. C'est un objectif sur combien? Non, c'est-à-dire que ça se fait par trimestre ou par semestre. Qu'est-ce qu'on a fixé comme objectif? Non, on ne se fixe pas d'objectif, parce que c'est un travail scientifique. Il n'y a pas de recensement. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point. Dans Dakar, par exemple, on a vu que c'est un rush. Quand il y a une période où il y a tant de personnes au niveau de la rue, on a vu qu'il y a un rush. Il y a des enfants qui sont dans la rue et on prend des décisions. Et puis, ça demande des moyens. Ça demande une organisation. Ça demande beaucoup de secteurs qui sont dans la rue. On l'a fait. Il y a 6 000 et quelques enfants, quand ils sont venus dans des centres, ils les ont identifié, ils les ont pris. Il faut savoir où il y a, 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 où il y a. On est dans la zone de Kafrine. Ah, mais il y a où il y a où il y a ? Oui, on est un peu. Parce que ces 6 000 et quelques, il y a juste 198, ils sont venus dans des internationaux. Ok. Ils sont venus entre la Gambie, Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Cependant, avec les Nigériens, on a pu sortir 5 535 Nigériens de la rue. Et parmi ces 5 535, presque plus de 800, non, 1800 étaient des enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'était un phénomène. Et on peut le faire avec d'autres populations, pour diverses raisons. Ce n'est pas seulement de la pauvreté. Il y a la traite des enfants. Il y a l'exploitation des enfants. Il y a ce que je disais, si tu as une chaleur, 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 une chaleur. Pour vous dire que le programme de retraite, c'est quelque chose qui n'est pas ponctuel. C'est un programme du gouvernement, c'est un programme social. A chaque fois que le besoin se fait sentir, on le fait. Mais ce n'est pas une chose aisée, comme toutes les missions de l'Etat, bien sûr. On fera le maximum pour éradiquer. Nous, on veut éradiquer, au-delà du fait que c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous. Générer les enfants de la chaleur. La place aux enfants, c'est pour les enfants de la chaleur. La journée de l'enfant africain. C'est le 16 juin du Sénégal. Qu'est-ce que vous fassiez? Merci beaucoup. Vous avez dit que vous fassiez que vous fassiez que vous fassiez que vous fassiez la journée. C'est parce qu'ils me souhaitent. C'est-à-dire qu'ils me souhaitent tous. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous n'avez pas le budget? Oui, mais on fait affaire avec. Si vous ne manquez pas, vous n'avez pas le droit du président Macky Sall. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi il y a des lois rectificatives. Et d'autres mécanismes de l'étape. Qu'est-ce que vous avez comme budget? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je me suis dit que je n'ai pas le droit du budget. Je suis venue à la célébration de la 32e édition de la journée de l'enfant africain. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que les gens qui ont des entourages de me connaissent le genre de J.E.A. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai dit. Je l'ai dit. J.E.A. C'est la journée de l'enfant africain qui a été instituée en 1991. C'était en 1976. C'était en Afrique du Sud. On était très bien. Quand on était élevé pour la vie, l'Union africaine, C'est ce qu'on a fait pour les plus états africains, c'est qu'on a décidé qu'on a fait les couleurs. Quand on l'a fait, au Sénégal, quand on l'a accepté en 1998, c'est qu'on a décidé, à partir de la GIA, qu'on a fait la semaine nationale de l'enfant. GIA Bion, c'est la 32e édition et la 34e édition. On a fait ça pour l'exercice de la chambre. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un défi de la 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 défi. Si on a fait ce que nous devons faire, ce qu'on a dit, c'est la même chose. Si on a fait ce qu'on a fait, on doit corriger. Et si on a fait ce qu'on a fait, c'est l'élimination des pratiques nefant affectant les enfants. Quelles sont les pratiques et politiques publiques qui ont été faites depuis 2013? C'est ce qu'on a fait. Au nom de l'équité territoriale. Au nom du fait que ce sont des enfants sénégalais et des enfants africains. Tout le monde a besoin d'avoir des troupes projecteurs braqués sur eux. C'est ce qu'on a fait. C'est le 23 à Kermasar, qui se trouve être le 46e département du Sénégal, et le dernier CDPE qui a été mis sur place. Merci beaucoup. Bien résumé. Malheureusement, nous sommes venus à FAL. Voilà, on est là. Merci beaucoup. Je vous rectifie. Tout à l'heure, j'ai été venu. M. FAL n'a pas le plus. Merci beaucoup. Je vous remercie demain. Demain, bien sûr, sur un numéro de Matin Bonheur. Passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501